Mais je pense qu'on va même inventer des juridictions pour traduire les conseils de sécurité au tribunal par rapport à... Écoutez, je sais que les gens blaguent. Je ne suis pas en train de blaguer. Absolument pas. Je sais que vous n'entendez pas peut-être ce langage très souvent. Mais c'est ça le malheur. Qui a tué Lumumba ? Est-ce que vous ne savez pas que ceux qui ont tué Lumumba, c'est la CIA, la Belgique et la communauté internationale ? Qui a tué Kabila ? Qui a tué Mamadou ? Mais pour quelle raison ces gens-là continuent à circuler et on sait qui il y avait là-dedans de Lumumba ? Et il était envoyé par qui ? Mais pourquoi ces gens-là n'ont jamais été traduits en justice ? Non, nous Congolais nous défendons nous prendre en charge. On ne doit plus continuer à penser qu'il y a une communauté internationale qui malheureusement, si ça ne fait pas son rôle, je vous assure, chers journalistes, je vais loin. S'il faut sortir des instances internationales pour que nous puissions être capables de nous prendre en charge, Dadi Saleh vient de les déclarer, alors sortons. Parce que nous voulons le bien du peuple congolais au-delà du bien de la communauté internationale qui, entre parenthèses, on ne sait pas ce qu'elle veut. Je vous remercie. Merci beaucoup encore une fois, messieurs les journalistes, pour votre attention, pour notre deuxième préoccupation qui concerne les événements entre la République démocratique du Congo et la MONISCO, où il y a des démarches en demande du départ de la MONISCO. Et pour quelles raisons nous avons pensé prendre ce deuxième point ? Parce que ça continue et que nous aimerions donner notre point de vue. Nous voulions d'abord préciser que nous pensons que la situation est grave, très grave, et que ça fait plus de 25 ans que ça se passe avec Acuité en République démocratique du Congo et que la MONISCO est en République démocratique du Congo depuis 22 ans pratiquement. Et que nous pensons que le résultat est négatif, pour ne pas parler de mitigeux, mais surtout, ce qui nous intéresse plus, c'est que nous pensons sérieusement que le gouvernement congolais et la MONISCO ne prennent pas très au sérieux la situation des morts en République démocratique du Congo et la situation d'insécurité. Nous aimerions préciser que nous avons plus de 130 groupes armés et avant que la MONISCO puisse venir aider, quels que soient les mandats de la République démocratique du Congo, nous avions moins de groupes armés. Pour l'instant, nous avons plus de gens tués, massacrés, des véhicules brûlés, des enfants égorgés, et que là, nous avons la situation de Bouganagana, où c'est encore occupé par le Rwanda à travers le M23 et beaucoup d'endroits vers le Routou qui sont encore occupés. Et c'est sous la barbe, ça va, dès la MONISCO encore une fois. Ce qui fait que ça nous renvoie à trois constats que j'aimerais préciser. Le premier point, c'est que la MONISCO doit partir pourquoi ? La MONISCO doit partir tout simplement parce que c'est des droits congolais. La MONISCO n'est pas venue pour avoir une mission éternelle. Il faut que la MONISCO parte un jour et que nous pensons que ça devait être maintenant. Nous pensons que la MONISCO devait être déjà partie pendant un temps. Mais les droits et la demande de la MONISCO de partir, c'est simple, parce qu'elle doit partir. Deuxième point important, la MONISCO doit partir pourquoi ? La MONISCO doit partir parce que la présence de la MONISCO en République démocratique du Congo prouve à suffisance l'irresponsabilité du leadership congolais. Et nous, avec notre philosophie, Kouji Tegemea, nous trouvons que c'est une aberration pendant 22 ans que nous puissions avoir un leadership incapable de trouver des solutions. Je m'explique. Et je ne parle pas seulement du leadership politique. Parce que le leadership politique, là nous parlons effectivement de présidents de la République. J'ai dit plusieurs présidents qui sont passés depuis ces événements. Je parle des pouvoirs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires. Ce sont le pouvoir, en plus du pouvoir exécutif. Mais je parle de la société civile. Je parle des mouvements citoyens. Je parle de la grande presse que vous êtes. Si la MONISCO est encore là, ça signifie que c'est notre irresponsabilité. Dans quel sens ? Mais la première grande irresponsabilité incombe aux gens à qui nous avons confié le pouvoir égalien. C'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Pour qu'on soit clair et que nous n'avons qu'un seul garant de la nation, le garant de la nation, c'est le président de la République. Alors tous les présidents de notre République qui sont passés deviennent ipto facto le premier responsable ou bien irresponsable de la situation. Pourquoi ? Parce que si nous étions capables d'avoir une politique de défense dissuasive, d'avoir une armée forte, d'avoir des institutions fortes, je pense effectivement que nous n'aurions plus besoin de la MONISCO. Ça c'est sûr et certain. La MONISCO n'aurait même plus de motifs pour rester là. Si nous étions capables, nous-mêmes, de ne pas donner des jeeps à n'importe qui, de ne pas avoir des hôtels, de ne pas faire des dépenses comme nous les voyons, des scandales, Kabound, etc., Chile, Djelou, etc. et les gens qui sont devenus plus riches que la République démocratique du Congo, je pense effectivement que nous aurions une nation sans rébellion. Une nation où on serait respecté. C'est-à-dire, effectivement, la MONISCO ne serait pas là. Donc, s'il vous plaît, la MONISCO, c'est une preuve suffisante de l'irresponsabilité du leadership. C'est la raison pour laquelle la MONISCO doit partir. Parce qu'en fin de compte, nous devons responsabiliser notre propre leadership. Ce qui fait, ça concorde avec notre philosophie. Troisième grande raison, la MONISCO doit partir, pourquoi ? La MONISCO doit partir, tout simplement parce que nous constatons que le Conseil de sécurité et que la communauté internationale, à travers la MONISCO, continue à avoir une politique néo-colonialiste. continue à avoir une politique, et vous le sentez dans leur déclaration, apparemment, ils sont devant des enfants. C'est le gouvernement congolais. Ils sont devant des enfants, des irresponsables. Et à vrai dire, je pense qu'on devait dire que nous sommes sous tutelle des Nations Unies. J'argumente. Apparemment, nous semblons être sous tutelle. Pourquoi ? Parce que nous avons eu un président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui avait demandé que la MONISCO puisse partir. Au-devant des Nations Unies. Nous avons eu des autorités de la République démocratique du Congo, et dernièrement, le président du Sénat, et tout le monde. Qui demande les départs de la MONISCO ? Mais la MONISCO est toujours là. Et quand nous posons des questions, on dit qu'il y a des contrats, ça va, avec le Conseil de sécurité, apparemment, c'est difficile de partir. Je me pose des questions, est-ce que nous sommes encore un peuple souverain ? C'est la grande question. La MONISCO doit partir, tout simplement parce que le Conseil de sécurité, qui est accusé par nous, depuis très longtemps, mouvement citoyen et par beaucoup de gens, ça va, étant comme complice des atrocités en République démocratique du Congo. Et dernièrement, ça a été déclaré avec plaisir par le gouvernement qu'on sent qu'il y a une complicité internationale. Or, quand on voit la MONISCO, on voit la représentation du Conseil de sécurité et de la communauté internationale. Donc, on ne peut pas avoir des complices ou bien des coupables, ce n'est pas encore peut-être déclaré, mais ils ne devaient plus être là parce qu'ils font les juges et partis. Nous pensons, vous vous souviendrez de Magloire Panoukou, ça va, qui a essayé de démontrer à plusieurs reprises la complicité de la MONISCO. Nous avons des vidéos, nous avons des témoignages où il y a des Congolais qui témoignent qu'il y a la présence directe ou bien indirecte de la MONISCO à travers le soutien des groupes armés et à travers certaines tuéries. Mais ces enquêtes ne vont jamais loin. C'est un peu comme si ça ne passe pas comme des faits anodins. Mais pourquoi vous voulez qu'on puisse avoir confiance à quelqu'un qui est à Washington prouvant que la MONISCO existe dans des complicités ou pas, plutôt que notre maman, notre société civile qui l'éprouve matin, midi, soir. Parce qu'il y a un temps, il y a même des Ukrainiens qui ont été arrêtés, ça va, démontrant qu'ils sont en train de vendre des ténus. Il y a assez de preuves. Et ce que nous venons de vivre à Kassindi, c'est une des dernières gouttes qui fait déborder des vases. Qu'est-ce qui s'est passé à Kassindi ? À Kassindi, c'est une preuve de violation des droits internationaux, théoriquement, où nous devrions dire que le Conseil de sécurité a déclaré la guerre. Et je suis très sérieux, cher journaliste. Le Conseil de sécurité, si nous suivons le droit international, a déclaré la guerre à la République démocratique du Congo. En faisant quoi ? En violant, ça va, des barrages, en forçant. C'est ça la déclaration de guerre. Et certaines personnes prennent ça comme encore des jets d'enfants. Comment est-ce que les douaniers, les contrôles simples, est-ce que les douaniers de la République démocratique du Congo, et les contrôles simples, étaient des assaillants, comme apparemment les gens qui ont fait des marches, ont été assimilés immédiatement comme des assaillants. Et pourtant, il y a eu débordement, et nous déplorons des morts, nous déplorons des pillages, mais la raison, c'était que la Monisco puisse partir. Si la Monisco était partie, je pense qu'on n'aurait même pas de morts, et il n'y aurait même pas de pillages. Donc, nous pensons effectivement que le troisième argument, considérant le Conseil de sécurité comme complice dans les exactions en République démocratique du Congo, c'est un élément où nous sommes en train de réfléchir, et très sérieusement, comment accuser les conseils de sécurité, devant quelle instance. Nous appelons tous les juristes. Où est-ce que nous pouvons accuser les conseils de sécurité ? Je vous donne un exemple simple. Quand il y a un accident d'un véhicule, n'est-ce pas qu'on peut arrêter le chauffeur ? Oui, on peut arrêter les chauffeurs, mais néanmoins, on met les responsables civils directement, les propriétaires du véhicule, vrai ou faux ? Les responsables du véhicule et responsables. Ici, la Monisco, le Conseil de sécurité, nous dit quelque chose en nous prenant un peu comme des enfants. Excusez-moi, le terme est dur. Ils nous disent que ces gens, ces militaires tanzaniens étaient en vacances. Posons-nous des questions. Est-ce que vous allez en vacances armées ? Vous allez en vacances avec des blindés. Ils sont retournés de leurs vacances avec des blindés. Non, ça c'est prendre toute une population comme des enfants. Ces gens-là étaient en mission. Nous devons nous poser des questions. Quelle mission ? Parce que, où ils ont été d'accord de tuer le peuple congolais pour qu'on ne puisse pas juste vérifier ce qui était dans l'air blindé. Juste vérifier. Je pense que ce n'était pas des assaillants. Juste vérifier et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Et jusque-là où je vous parle, personne ne sait ce convoi qu'est-ce qu'il y avait dedans. Or, nous savons qu'il y a des ennemis qui ont des armes lourdes, sophistiquées. Nous savons qu'il y a de l'argent, ça va, parfois qui transite pour aller renflouer effectivement des rébellions. Donc, je suis en train de vous dire, si c'était le cas, qu'on vient de donner un milliard de dollars aux rebelles, eh bien, comprenez que la guerre ne va pas finir. Donc, ce cas-là n'est pas un cas simple, cher journaliste. Ce cas-là prouve à suffisance qu'il y a une complicité et qu'effectivement, c'est celui qu'on accuse d'être complice qui doit prouver l'inverse. Mais malheureusement, il ne doit pas être jugé parti. Parce que comment est-ce qu'il va s'accuser ? Que lui-même, dans ses convois, qu'est-ce qu'il y avait ? On les a arrêtés, oui. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ses convois ? Que fait l'ANER ? Que fait le gouvernement congolais ? Pour parler seulement des morts, oui, nous déplorons les morts congolais, mais nous mourrons déjà assez et nous sommes encore prêts de mourir. Même des cinquantaines, même des milliers, mais seulement que nous puissions avoir des solutions. Donc, nous plairons des morts, mais nous nous concentrons à que fait la MONISCO en République démocratique du Congo. Donc, le troisième argument, je pense que je n'ai pas été content quand, pour conclure un peu, quand les gouvernements, le président de la République, avec le secrétaire général adjoint, ça va, des Nations Unies, ils sont sortis de la réunion en disant « Ok, nous allons mieux coordonner les activités, nous allons mieux coopérer et nous allons mieux communiquer. » Chers amis, nous nous aimerions. Si vous avez été incapables de coopérer, de coordonner et de communiquer pendant 22 ans, et je suis devant les communicateurs que vous êtes, alors, à qui la faute ? Parce qu'après dire, ils veulent mettre la faute sur la population. La population ne connaît pas les mandats de la MONISCO. Or, la population ne connaît pas très bien les mandats de la population. À qui la faute ? Si la population ne connaît pas très bien les mandats de la MONISCO, et vous avez un milliard de dollars, et vous avez les spécialistes que vous êtes, pourquoi est-ce qu'ils ne vous engagent pas ? Parce qu'apparemment, ils n'ont pas de communicateur. Pour communiquer clairement à la population que voilà exactement ce que nous faisons et que la population n'allait pas se révolter. connaissant exactement la mission et ce que la MONISCO fait. Donc, c'est encore une fois une raison que la MONISCO doit partir incapable de communiquer pendant 22 ans et nous ne pensons pas qu'ils vont être capables de communiquer maintenant. Et pourtant, ils ont l'expertise. Ça, je peux vous garantir. Mais, ce qui choque encore plus, à part la communication, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait plutôt coordination, coopération et communication pour le départ de la MONISCO. Chers amis, la matière est grande. Je suis en train d'essayer de chuter. Pourquoi ? La coopération, la coordination et la communication pour le départ de la MONISCO. Je vais vous donner encore une autre aberration scientifique. M. Kassim de la MONISCO qui dit qu'il y a un plan d'action pour le départ de la MONISCO. Et le gouvernement dit qu'il y a 18 points. Et M. Kassim lui-même, dans une émission Radio Capi, qui dit lui-même que non, vous savez, notre plan que nous avons, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'échéancier. Je pense que vous êtes chers journalistes, vous avez suivi avec moi. Il n'y a pas d'échéancier. Parce que si nous mettons les temps, nous serions irresponsables, n'est-ce pas ? Parce que si nous n'arrivons pas au résultat. M. le journaliste, peut-être que vous n'analysez pas la question comme moi. Est-ce que vous savez que ça, c'est une honte ? Ça, c'est injurier le peuple congolais et injurier les corps scientifiques. Parce que je sais qu'ils ont fait des bonnes études. On ne peut pas avoir un plan d'action, c'est dans les définitions simples déjà, planification de projet, etc. On ne peut pas avoir un plan d'action sans échéancier. On ne peut pas avoir un plan d'action sans une approximation dans les sens des temps. C'est-à-dire qu'un plan d'action doit être smart. On n'est pas à l'école pour essayer d'expliquer un peu tout ça. Donc, M. Kassim prend tous les Congolais que nous sommes comme des illettrés, tous les gouvernements comme des gens qui n'ont pas étudié parce qu'au fond, il a déclaré. Et s'il vous plaît, j'aimerais que chef journaliste vous précise pour un de ces points. Parce qu'il ne faut pas qu'on continue à être considéré comme des enfants qui n'ont pas étudié. Je n'ai rien à voir avec professeur ou pas. Parce que je vous dis, même en G1, les gens étudient ça. On ne peut pas avoir un plan sans échéancier, sans un timing. On peut même dire nous pouvons finir ce travail dans un mois. Voilà. Ou bien dans deux mois. Ou bien dans une année. Ou bien dites-nous dans mille ans. Il n'y a pas de problème. Mais vous dites que voilà ce travail, nous commençons et nous pensons que par rapport aux aléas, nous pouvons finir dans mille ans. Dans dix ans, dans deux ans, dans deux mois. Donc, M. Kassim, ça va, Kassim a manqué du respect au peuple congolais et aux scientifiques. Nous pensons exactement que la Monisco a déclaré qu'elle ne veut pas sortir de la République démocratique du Congo et a déclaré la guerre au peuple congolais qui veut. Selon mes enquêtes, à 80, entre 80 et 90%, selon mes propres enquêtes d'à dix années, le peuple congolais veut que la Monisco puisse partir. Apparemment, les gouvernements ne comprennent pas que l'avis du peuple doit être au-delà que l'avis du gouvernement. Le peuple congolais est souverain. Article 5 de la Constitution. Les gouvernements congolais, ce ne sont que des garants et de nos employés. Les employés, s'ils ne font pas une lecture comprenant que le peuple congolais veut que la Monisco puisse partir, la Monisco a des organes, des chambres d'enquête et des gens capables d'analyser et je sais qu'ils ont les données que j'ai. Ils savent très bien que le peuple congolais ne veut pas du présence de la Monisco. Pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent s'ils ne sont pas complices dans ces massacres et dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo ? Donc, ma petite conclusion chers amis, si la Monisco ne part pas, c'est-à-dire que ça confirme à suffisance que la Monisco est complice, ça va, au niveau international de tout le malheur qui se passe en République démocratique du Congo et en essayant d'utiliser la faiblesse du gouvernement sur le plan diplomatique parce que le gouvernement se sent un peu coincé avec la FMI, avec des intimidations, si vous faites ceci, vous allez à la cour, je ne sais pas, internationale, etc. Et pourtant, c'est nous qui devons traduire la communauté internationale, on ne sait pas devant quelle juridiction. Mais je pense qu'on va même inventer des juridictions pour traduire les conseils de sécurité au tribunal par rapport à... Écoutez, je sais que les gens blaguent. Je ne suis pas en train de blaguer. Absolument pas. Je sais que vous n'entendez pas peut-être ce langage très souvent. Mais c'est ça le malheur. Qui a tué Lumumba ? Est-ce que vous ne savez pas que ceux qui ont tué Lumumba c'est la CIA, la Belgique et la communauté internationale ? Qui a tué Kabila ? Qui a tué Mamadou ? Mais pour quelle raison ces gens-là continuent à circuler et on sait qui il y avait là-dedans de Lumumba ? Et il était envoyé par qui ? Mais pourquoi ces gens-là n'ont jamais été traduits en justice ? Non, nous Congolais nous défendons nous prendre en charge. On ne doit plus continuer à penser qu'il y a une communauté internationale qui malheureusement si ça ne fait pas son rôle, je vous assure chers journalistes, je vais loin. S'il faut sortir des instances internationales pour que nous puissions être capables de nous prendre en charge, Dadi Saleh vient de les déclarer, alors sortons. Parce que nous voulons le bien du peuple Congolais au-delà du bien de la communauté internationale qui, entre parenthèses, on ne sait pas ce qu'elle veut. Je vous remercie. Pour nos citoyens, le peuple Congolais est énervé et qu'effectivement, il y a eu commémoration, n'est-ce pas, par rapport au casque bleu, leur mort, c'est normal. Et que je pense que seulement, c'est nous, le peuple Congolais, qui ne commémorons pas assez nos morts. je ne peux pas condamner la communauté internationale quand elle commémore ses morts, n'est-ce pas, et les honore. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas par rapport au gouvernement Congolais toute la fois qu'il y a des morts à Beni, à Kassika et un peu partout. On ne sent pas vraiment cet intérêt, on ne sent pas vraiment cette présence. C'est à déplorer, mais ça se comprend. il y a la haine. Je ne parlerai pas de haine, je parlerai de frustration, je parlerai d'honneurvement, je parlerai de débordement, je parlerai d'exacerbation. C'est-à-dire quoi ? Le peuple en a marre. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas. Quand vous voyez votre papa être tué, être égorgé, matin, midi, soir, et votre or être pillé, et vous connaissez les responsables, et certaines personnes qui ont un mandat, qui ne savent pas communiquer sur ces mandats-là, qu'est-ce qu'ils font ? Alors là, vous comprenez, ce n'est pas la haine contre la monisco, mais c'est plutôt la frustration. C'est un peu un dégoût contre la monisco, et c'est normal. Tout psychologue vous dirait la même chose. Madame, c'est lui qui vous dit l'inverse, c'est-à-dire que c'est un analyste qui n'a pas analysé à fond. Il ne faut pas se tromper. Le peuple congolais a une exacerbation, a une rancune contre effectivement la monisco. Donc, les gens qui pensent que c'est un jeu, quand les gens disent ici, on risque de commencer à voir un agent de la monisco être brûlé. Moi, je n'appelle pas qu'on puisse brûler. S'il vous plaît, il ne faut pas qu'on confonde nos langages. Mais c'est une analyse scientifique politique. Les agents de la monisco risqueraient de commencer à être brûlés parce que les gens en ont marre. Vous avez même suivi un musicien, Idengo, ça va, qui a déclaré que quand vous attrapez un militaire, vous le tuez. Pourquoi il a déclaré ça ? Mais parce que vous ne connaissez pas peut-être son histoire. L'enfant a vécu des atrocités. Il a perdu presque toute sa famille. À vrai dire, il est traumatisé. Donc, le peuple congolais, une bonne partie, nous sommes traumatisés. Donc, brûler les agents de la monisco risquera d'arriver d'ici là. Et partout, ils seront. Nous ne faisons pas cet appel et nous espérons que la communauté internationale va comprendre ce point-là avant que ça n'arrive. Il ne faut pas qu'on ne dise pas qu'il y avait des scientifiques, des politiques congolais qui ne l'avaient pas dit. Nous ne ferons jamais cet appel-là. Mais je vous assure, le peuple risque d'arriver à ce niveau-là. Quels sont les risques d'effondrement de l'État congolais ? Non. Soyez sûr, madame. Que le peuple congolais, avec l'idéologie déjà des Lumumba, ça va, qui a été tiré parce qu'il voulait l'unité du peuple congolais et l'idéologie que nous sommes en train de donner, ça va. Plus d'autorité morale et que le peuple congolais doit se prendre en charge. Nous ne sommes plus des gamins. Rien ne va s'effondrer. Je vous garantis ceux qui pensent que si la monisco partait, il n'y aura plus de boulot. Chers agents qui travaillent à la monisco, soyez tranquilles, vous aurez des boulots et des bons boulots donnés par les Congolais. Ne pensez pas que ça sera l'effondrement. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de voir comment le peuple congolais peut avancer à l'innisson. À l'innisson, c'est-à-dire que nous allons nous organiser parce que nous pensons que c'est la monisco. Je vous ai donné le deuxième argument. La présence de la monisco, même si c'était positif, vous me comprenez, même s'il faisait un très grand travail. Mais ça signifie l'irresponsabilité. Donc vous avez besoin que vous puissiez continuer à être considérés comme des bébés. Qu'on puisse faire des comptes pour vous, qu'on puisse faire les élections pour vous, qu'on puisse vous donner de l'argent. Non, 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 non. Soyez garantis, ça ne sera pas du tout l'effondrement. Pensez que nous sommes un sous-état. Madame, je suis désolé de penser comme vous. Oui. Pour l'instant, je pense que nous semblons dans la réalité, pas dans les textes, être un sous-état. La République démocratique du Congo ne semble pas se diriger. Beaucoup de dirigeants et j'en ai de preuves, beaucoup de dirigeants congolais ne sont même pas vraiment élus. Et tout le monde le sait. Ils sont mis exactement par des ambassades. Et beaucoup de candidats qui sont en train de se présenter, et heureusement, nous avons dit peuple congolais, soyez tranquille. Beaucoup de candidats qui sont en train de se présenter comme candidats à vrai dire que c'est l'émanation des ambassades. Nous voulons des dirigeants qui seront cette fois-ci l'émanation du peuple congolais. Ça, c'est un autre sujet. Ça va, madame ? Mais soyez sûr et certain que cet aspect des sous-état va finir bientôt parce que nous aurons des dirigeants congolais. Pas des dirigeants congolais mais qui sont des agents de la CIA. J'espère que je suis précis. Et nous sommes devant des grandes personnes. Nous avons eu un dirigeant congolais qui était un agent de la CIA. Mais ce n'est pas possible. Il devait être gorgé. Il devait être pendu. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Donc apparemment, nous en avons encore eu dans ce cadre-là. Deuxième question. La population semble être révoltée, fatiguée. Quoi faire pour que l'élan soit maintenu ? Ce que je suis déjà en train de faire, c'est une petite partie et il y a beaucoup de gens. C'est ça la beauté de la lutte. Ce n'est pas d'adis à l'éseul. C'est beaucoup de gens et nous vous conseillons. Faites tout pour convaincre à vos lignes éditoriales que nous ne confondons pas l'appel. Ça va ? Au pillage ? Je ne ferai jamais l'appel au pillage. Mais nous faisons l'appel au peuple congolais article 5 de la Constitution. Nous sommes le peuple souverain et nous avons la liberté de manifester. Et nous avons dit aux Nations Unies et nous sommes encore en train de le dire. C'est vous qui nous apprenez que nous devons savoir manifester. N'est-ce pas ? Que nous devons savoir réclamer nos droits. Que nous sommes libres. Alors là, cette liberté doit être prouvée. Je vous défie. Je défie la communauté internationale. Faites vos campagnes avec des millions de dollars si vous voulez. Corrompez les gens pour que vous puissiez essayer de dire que ça va, il n'y aura pas de manifestation. Laissez-nous. Ne nous tuez pas. Parce qu'au fond, c'est ce qu'ils planifient. Ne nous tuez pas. Laissez-nous aussi faire campagne avec zéro dollar. Je vous assure, la population va suivre la voie de la raison. Nous allons faire des manifestations. Si nous n'arrivons pas à avoir 100 000 personnes, s'ils nous laissent libres à gomme, 200 000, pour qu'ils soient prouvés. Parce qu'apparemment, ils veulent des preuves que toute la population veulent de l'air départ. Alors là, nous pouvons mettre tout le monde dans la rue. Et ça ne sera pas compliqué, madame. Donc, soyez un peu apaisés. Nous n'allons pas lâcher. Le peuple est congolais. Cette fois-ci, c'est fini. Si le gouvernement pense que c'est un jeu, c'est le gouvernement qui va partir bientôt. J'espère que je pèse mes mots. Troisième question, Papa Justin. La pauvreté et les conflits au Congo sont effectivement... Est-ce que ce sont des héritages de la colonisation et quelles sont les pistes des solutions ? J'espère avoir bien compris la question. Merci beaucoup. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, l'histoire des indépendances, nous pouvons dire exactement qu'on a été mis dans des pièges parce qu'effectivement, la pauvreté et les conflits sont effectivement des héritages. Ça va. Et sont un plan au niveau international pour garder le peuple africain et la République démocratique du Congo sous emprise. Parce que je ne vous informe pas, si on doit avoir des grandes nations dont ils prévoient qu'il faut qu'il y ait des petites nations et qu'ils n'ont pas l'intention qu'elles soient des petites nations. Si au fond, nous devons avoir un pays en Afrique qui ne doit pas se développer par rapport à la communauté internationale, c'est la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. Comme on l'a dit, enfin non, etc. Mais ce n'est pas faux. On détient tellement de biens et de minérés que si la République démocratique du Congo s'est développée sans emprise de la communauté internationale, alors là, ils perdent totalement contrôle. Et ils n'ont pas besoin de perdre contrôle. Donc, quand nous vous parlons d'un complot international, nous sommes conséquents. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des partis politiques tribalo-ethniques. Ils nourrissent au fond la pauvreté. Ils nourrissent les conflits pour qu'on ne s'en sorte pas. Ça, c'est clair. C'est là où nous parlons du complot international. Et les preuves sont là. Donc, monsieur le journaliste, je confirme votre thèse. La pauvreté que nous voulons et les conflits que nous voulons, ce sont des plans. Ce n'est pas du hasard. Bien sûr, nous en sommes responsables parce qu'effectivement, on a eu trop de collabos. Ces autorités morales dont je vous parle qui acceptent un peu n'importe quoi venant de la communauté internationale. Mais la communauté internationale, d'une façon directe ou indirecte, est totalement complice de la pauvreté des Congolais et des Africains et complice de ces conflits comme vous voyez Kadhafi, etc. Il faut tuer les gens qui arrivent un peu à avoir la paix. Alors, chers journalistes, vous avez bien compris que ce ne sont pas vos autorités morales, les autorités morales qui ont été mis par des ambassades qui peuvent avoir le langage que je suis en train d'avoir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si vous voulez, je peux les citer. Ces gens-là ne vont pas avoir ce langage parce que pourquoi ? Ils se nourrissent des ambassades. Oh, si vous avez le langage que j'ai aujourd'hui, alors l'ambassade te laisse et tu ne seras même plus candidat. Tu n'auras même plus de fonds. Celui qui peut me lire va lire. Tu n'auras même plus de fonds de dire que tu pourras être candidat au niveau de la présidence. Et certaines personnes, l'Israël va les lâcher. D'autres personnes, c'est l'Angleterre. Donc, c'est une question sérieuse, monsieur les journalistes. La communauté internationale a une mauvaise politique, n'est-ce pas, par rapport à la République démocratique du Congo et cette pauvreté et les conflits sont nourris par cette même communauté internationale, bien sûr, en utilisant des collabos. C'est-à-dire, effectivement, les autorités morales que les gens sont en train d'applaudir et qui pillent l'Afrique. Comme piste de solution, nous avons proposé Poujite Géméa. C'est-à-dire, le peuple doit reprendre les pouvoirs et ne pas laisser les pouvoirs aux mains de ses collabos. C'est toute une théorie, monsieur les journalistes, on pourra développer, ça va. Mais si le peuple, article 5 de la Constitution, ne reprend pas les pouvoirs et laisse les dirigeants, les garants, faire ce qu'ils veulent, alors là, on a encore 1000 ans. Et ils ont intérêt parce que c'est facile de contrôler une autorité morale d'eux plutôt que de contrôler 100 millions de Congolais. Non, nous allons remettre les pouvoirs à 100 000 Congolais et personne ne va faire l'inverse avec la philosophie Kujite Gébéa. Papa Daniel, analyse de... Ah oui, du président de la République après les conseils de sécurité où il a demandé dans le livre. Ça a été... Il a aussi... C'est ça.